bonjour youtube comment ça va aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va faire une petite présentation d'écouteurs bluetooth de la marque silvercrest là c'est des écouteurs intra auriculaire sport true wireless bluetooth des nouveaux écouteurs de chez silvercrest donc lidl mais version sport en fait pas les mêmes que les autres donc nous allons les tester les ouvrir les déballer et les tester l'outil moment ASMR donc comment ça s'ouvre comme ça ça on en a besoin ah ouais quand même ça fait classe quand même petite boîte on ouvre comme ça boîte en verton ce que nous avons là on garde pour la suite qu'est ce que nous avons d'autre des embouts pour changer les écouteurs câbles micro usb pour le prix que j'ai acheté heureusement c'est du micro usb pour le prix que j'ai acheté ils valent 20 euros du micro de l'usb type c pour 20 euros c'est génial j'avais même acheté une fois des écouteurs chez action de la marque grandin je crois que j'avais acheté avec un boîtier comme ça un boîtier plus petit rond il y avait de l'usb type c dedans pour le prix je les avais acheté 9 euros donc nous ce qu'on veut c'est ça magnifique le petit truc à temps comment on fait est ce que nous avons là la petite boîte la vache c'est hyper grand magnifique petit écouteurs port usb type c à l'arrière donc nous allons les tester et voir ce qu'ils valent donc on va les mettre dans les oreilles c'est un peu dur à mettre dans les oreilles mais bon ça peut le faire et normalement je les ai déjà abérés donc il n'y a plus qu'à écouter une musique c'est un peu dur à mettre dans les oreilles c'est un peu dur à mettre dans les oreilles c'est un peu dur à mettre dans les oreilles et tu te blesses et tu peux je sais pas si vous entendez et quand vous appuyez sur le bouton c'est pour mettre play et pause normalement si vous appuyez deux fois peut-être que ça change de musique ah non ça appelle la maison et à droite et c'est éteint c'est fou hein ça appelle la maison quand tu appuies deux fois et quand tu appuies trois fois rien quand tu appuies longtemps quand tu appuies longtemps ça fait contrôle vocal bon en tout cas j'ai été conquis par ces écouteurs ils sont pas mal quoi pour le prix 19,99€ avec l'USB Type-C pour les charger pas mal et regardez ça fait comme ça quoi voilà j'ai dit Et en fait, c'est un petit boîtier de recharge, tu le recharges et ça recharge tes écouteurs. Après, je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres choses marquées sur la boîte. Commandes vocales via Siri et Google Assistant, écouteurs sans fil haute performance, modèles renforcés pour une résistance à la transpiration et à l'eau lors des entraînements ou des jogging. Étui de recharge avec batterie lithium 5500 mAh, recharge les écouteurs durant le transport, écouteurs avec batterie 85 mAh pour jusqu'à 7 heures de musique. Commandes sur les écouteurs pour contrôler la musique et gérer les appels. Câble de recharge USB pour l'étui de rangement et recharge, mode d'emploi et guide de démarrage rapide inclus. Et puis voilà quoi. Ne dise pas pour le temps de recharge des écouteurs quoi. Ah si. Commandes vocales et il peut aller jusqu'à 3 fois de recharge. Ah ouais, 3 recharges, d'accord. Mais c'est pas mal en tout cas, pour ces petits écouteurs. J'ai été conquis. Il me plaise. Comme j'avais testé les 3 paires d'écouteurs de chez Silvercrest, les autres, les normales. Fallait que je teste ceux-là. Dans les 4 même. Les 4. Parce que les premiers écouteurs, c'était des petits écouteurs intra-auriculaires, ronds, que tu mettais dans l'oreille. Et les autres, ça faisait des sortes de Airpods. Mais juste des sortes d'Airpods. C'était pas des Airpods quoi. Il te faisait croire que c'était des intra-auriculaires les autres. Et tu les posais juste sur l'oreille. C'était un peu des Airpods. Bon, voilà pour ces petits écouteurs Bluetooth intra-auriculaires de sport. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à lâcher un pouce bleu. Tu mets un commentaire en dessous de la description. Tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501